RTL Matin. Z comme Zemmour. Bonjour Eric Zemmour. Eric, à 150 jours du mondial de foot, vous dénoncez ce matin la traite des jeunes africains dans le football. Ramayad va d'ailleurs en Afrique du Sud à la fin de la semaine pour lancer un fonds de protection à l'enfance. Car comme ce Camerounais dont le journal Le Monde racontait l'histoire, c'est à 12-13 ans que ces enfants tombent entre les griffes de mafieux pour parfois finir sans papier, sans contrat, sans pays, sans rien. Scandale. Le football a réinventé la traite des esclaves. Dans le rôle des rois africains qui les vendaient aux marchands d'esclaves, on trouvera toujours un agent de joueurs ou une bonne tante. Les plantations qui les accueillent, ce sont les clubs de foot européens. Tradition ancienne et technique moderne. Des réseaux se constituent, souvent mafieux, qui repèrent, trient, acheminent les jeunes footballeurs comme les travailleurs clandestins ou les prostituées ou la drogue. C'est la mafiaisation de l'économie mondialisée. Car le foot est devenu le miroir de la mondialisation. Avec ses stars payées comme des traders et ses réseaux mafieux. Ce système est né par un arrêt de la cour de justice européenne, qui avait fait grand bruit à l'époque. L'arrêt Bossman. L'arrêt Bossman. Bravo Vincent. Au nom de la liberté du travail et de l'Europe, le juge interdisait de limiter le nombre de joueurs étrangers dans les clubs. C'était en 1996. Depuis, les meilleurs joueurs du monde évoluent tous dans les clubs les plus riches. Anglais, Espagnol, Italien. Les clubs français ont été brutalement déclassés. Parce qu'en France, l'origine des fonds est davantage contrôlée. Et un système de péréquation permet aux petits clubs de former beaucoup de joueurs. Ce système colbertiste, mis en place au temps du général de Gaulle, a formé deux générations exceptionnelles. Celle de Platini et de Zidane. Et d'ailleurs, beaucoup de jeunes Africains passent encore aujourd'hui par les clubs français au savoir-faire reconnu. Et puis, les meilleurs d'entre eux sont vendus en Angleterre ou en Espagne. Nous sommes donc devenus une sorte de garde-triage du foot mondialisé. Depuis des années, Michel Platini, tel Don Quichotte à la tête de l'UEFA, se bat pour remettre des quotas nationaux de joueurs dans les clubs. Le gouvernement français ne l'aide guère. Et il n'y a pas longtemps, le Parlement européen a refusé son soutien. Comme pour la crise financière de 2008, tous ces gens ne changeront d'avis que lorsque les dettes pyramidales des clubs feront exploser cette bulle. Et d'ailleurs, le compte à rebours a déjà commencé pour les clubs anglais et espagnols. Cela dit, est-ce que les choses pourraient changer pour ces jeunes Africains, comme ce jeune Camerounais dont parlait Le Monde ? Est-ce qu'il, par exemple, va être pris en charge par le Fonds pour la protection de Ramayad ? Ah non, alors c'est deux choses différentes. Le jeune Camerounais, il est déjà l'aide sociale à l'enfance. Et puis, l'État tente de lui trouver un club. Dans cette histoire, Ramayad incarne très bien le rôle désormais dévolu aux politiques, c'est-à-dire l'assistante sociale de la mondialisation. Quant au fonds sportif de protection internationale de l'enfance que vous évoquez, c'est une sorte d'aide au développement que l'État français versera en plus pour éviter aux familles africaines de tomber entre les griffes des marchands d'esclaves. Bref, c'est donc sur nos deniers que sont payées les conséquences humanitaires de l'organisation mafieuse du football. Et c'est signé Z comme Zemmour chaque matin sur RTL. A demain Eric. A demain.